Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif, moi c'est Anna, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabys, notamment sur Instagram et Ravelry. Pour commencer, je voulais souhaiter la bienvenue au nouveau, et puis merci à ceux qui reviennent chaque semaine. Aujourd'hui, c'est donc le podcast numéro 13, où aujourd'hui on ne parlera que de tricot. Pas de teinture, pas de filage, je me suis limitée au tricot. J'ai un projet fini, 4 en cours, dont 3 nouveaux. C'est parti ! Alors, sans grande surprise, mon projet fini, je le porte. Il s'agit du pull Millie de Nice & Net, qui est donc un pull un peu boxy, assez cropped, avec un raglan qui descend très très bas. Le but de ce patron, c'était de trouver un... Enfin, j'aimais déjà bien la forme, et je me demandais s'il était faisable avec uniquement deux échevaux. Donc la taille S, celle que j'ai faite, demandait 800 mètres de fil. Mais le patron avait été fait avec une light fingering en 4,5. Du coup, moi, c'était... C'était un rendu qui ne me plaisait pas trop. Donc c'est vrai que j'étais descendue d'une taille d'aiguille. Donc j'avais peur que ça impacte la quantité de fil dont j'aurais besoin. On va parler un petit peu de la laine pour commencer, puis après je vais passer au pull. Pour la laine, j'ai donc utilisé deux échevaux, et il me restait 3 grammes. Je l'ai pesé avant de commencer. C'est une laine que j'ai éteinte à la main. C'était un essai. C'est du... C'est 80% de Merino Superwash, 20% de nylon. Donc c'est une laine à chaussettes à la base. Mais je l'aime bien aussi pour les pulls. Je trouve que... Ouais, je trouve que c'est sympa. Pour le modèle en lui-même, alors... J'aurais aimé... En fait, il est très court. Je ne sais pas si ça se voit. Mais... Voilà. Là, je porte un jean qui est quand même taille haute. Mon ombre, il est là. Ça peut vous donner une idée. Donc c'est quand même... C'est vraiment... C'est vraiment court, et pourtant c'est du superwash. Donc quand je l'ai bloqué, il a un petit peu grandi. Mais... Mais voilà. C'est court. Il n'y a pas vraiment de grand raccourci. Il n'y a pas de... Voilà. Ça ne tombe pas plus bas dans le dos. J'ai parfois l'impression que c'est plus court. Je trouve le col... Là, ça sera mieux avec mon visage. Je trouve parfois que l'encolure monte un petit peu haut. Souvent, elle se retrouve un peu comme ça. Ce n'est pas très heureux. mais... Oh là, c'est peut-être mieux comme ça. Euh... Alors, il est très confortable, sinon. Il est léger. En fait, j'aurais dû presque le tricoter avant parce qu'il est bien pour... Pour... Comment dire ? J'ai perdu mon flux de... J'ai perdu le fil. Euh... Il est bien quand on veut porter des pulls, mais qu'il fait trop chaud pour porter des pulls manches longues, longues, etc. Euh... C'est vrai que j'aurais aimé que les manches... Voilà. J'aurais aimé que les manches arrivent là, en fait. Euh... Alors... Globalement, en fait, elles peuvent. Je trouve ça plus joli comme ça, mais... Mais, en fait, des fois, on se met à bouger. Les manches remontent vraiment juste au-dessus. Et je trouve que c'est une espèce de taille un petit peu bâtarde entre la manche, euh... Enfin, la manche courte et le 3 quart. Donc, bon. De toute façon, c'était un essai. Euh... Je le porte quand même. C'est une couleur que j'aurais absolument pas achetée dans le commerce. Comme quoi, c'est marrant de... Bon... Bah, de faire de la teinture, et puis au final, euh... Bah, je me rends compte que je l'aime bien. Euh... Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est faisable en 2 échevaux ? Oui, mais alors uniquement en S, déjà, je pense. Je pense que dès qu'on passe au M, il faut déjà 50... Il me semble qu'il faut 50 mètres de plus, et euh... Ça doit être juste. Euh... Et voilà, suivant votre fil, bah, vous aurez quelque chose de court, en fait. Après, euh... C'est sympa, quand même. Euh... C'est vrai que si je devais le ref... En fait, ça m'embêterait de le refaire si c'est pour utiliser 10% du 3ème échevaux, en fait. Mais euh... Le plus est sympa. Petit détail que j'aime bien également, euh... En fait... Je sais pas si on va le voir... Entre la séparation entre les côtes et le jersey, il y a un rang de mailles envers. Euh... Partout. Et... Pardon... C'est en miroir, donc à chaque fois je me plante. Au départ, j'étais pas super convaincue, et en fait, euh... Je trouve que c'est un petit détail qui est né. Euh... Si je devais le refaire également, je trouve que les manches, euh... Donc sont d'une un peu courte, et aussi un petit peu serrées. Alors pourtant, j'ai pas des bras de camionneuse, hein. Mais je trouve que ça... Ça tire un petit peu. Euh... Voilà. Mais sinon, très agréable à porter, il est vraiment confortable. Euh... C'est un peu le que j'aime bien. Je l'ai trouvé un poil cher quand même au niveau du patron. Je crois qu'il est à 8€ et quelques. Et en fait, je le compare avec des patrons de Rory Locatelli que j'ai achetés, qui, eux, sont plus autour des 5€. Et euh... Je crois que 8€ pour ça, entre guillemets, où il n'y avait pas énormément de technicité... J'ai trouvé ça un poil cher. Et c'est tout pour mes projets finis. Euh... Pour mes projets en cours, j'ai euh... Donc, qui date du dernier podcast. Euh... Je... Comme d'habitude, les fils... Hop. J'ai terminé une première chaussette sans talons, parce que je fais toujours le talon, une fois que j'ai fini les deux chaussettes. Euh... De... Donc, de mes chaussettes à la vanille, dans le... La laine Mondim, de Retro Serrier Rosa Pomar, dans le coloris de Centro. Comme toujours, des cheveux partout. Euh... Voilà. Euh... Trop rien à dire, hein. C'est toujours mes chaussettes à la vanille. Euh... En fait, je me suis dépêchée de finir cette paire là. Euh... Parce que je voulais commencer la paire pour l'anniversaire de mon frère. Comme son anniversaire est mi-octobre, je voulais me dépêcher un petit peu. Euh... Donc celle-ci, pour le moment, va être mise en hibernation jusqu'à ce que je termine l'autre paire. Ça risque d'être un épisode assez court au final, je m'en rends compte parce que j'avance vite. Euh... Mon deuxième projet, donc là on passe aux nouveaux encours. Mon deuxième projet, je vais par ordre chronologique. Euh... C'est mon Like a Cloud de Rory Locatelli qui est un gilet qui se tricote avec un fil lace, un fil dentelle. J'ai mal au pied. Hop. Avec un fil dentelle et un fil de mohair. Euh... Qualité dentelle égale. Euh... Et c'est un gilet, que je la mette dans le bon sens, qui a un point texturé très très joli. Donc voilà où j'en suis. J'ai rejoint les manches, enfin j'ai fait des emmanchures et j'ai fait un petit peu moins de 10 cm du corps. C'est un gilet long sans pattes de boutonnage, avec des épaules basses. Drop shoulder, je sais pas comment on dit. Beaucoup se foutent de moi parce que je le dis souvent, je sais pas comment on dit en français. C'est très pédant. C'est absolument pas le but, c'est simplement que je regarde beaucoup de podcasts en anglais, que je tricote 99% des patrons en anglais, donc parfois la terminologie m'échappe un peu. Euh... La laine. Je... L'épisode dernier, je râlais parce que j'attendais mes colis depuis 5 jours, blablabla. Je les ai reçus peut-être une heure après avoir fini le podcast. Je me suis sentie un petit peu bête d'avoir râlé autant. Bon... Bref. Euh... Donc, je le tricote en Noble de Horsgarn dans le coloris Flint qui est un mélange de... Jilong. C'est un... Alors j'ai essayé de me renseigner là-dessus. Il y a pas grand-chose... C'est une... Je l'ai acheté sur Laine & Tricot. Laine & Tricot dit que c'est une laine australienne de très grande qualité. Euh... Et j'ai... En fait j'ai l'impression que c'est pas une... Enfin... Parce que Jilong en fait c'est une ville en Australie et donc apparemment ce serait plutôt les moutons de cette région-là. Enfin je... J'arrive pas trop à savoir si c'est une race, si c'est plus... C'est pas très clair. J'ai essayé de chercher sur internet, j'ai pas trouvé énormément de... De réponses. Donc voilà. Donc c'est 95% de cette laine-là et 5% de cachemire. Euh... Je trouve que la couleur est très jolie. Euh... Voilà. En ce moment je suis dans les grilles bleues hein. Si ça se voit pas, c'est pas grande passion. Euh... Et voilà. Donc pour le premier fil qui est un fil dentelle, c'est extrêmement doux hein. Vraiment pour de la Holzgarn, c'est euh... Très très agréable. Si elle était en fingering, je me ferais plein de pulls comme ça. Après je peux la doubler hein c'est sûr. Je la trouve pas excessif parce que là j'ai 50 grammes, 50 grammes, elle est à 6 euros et quelques. Euh... Moi je peux pas s'acheter du tout. Euh... Et pour... Euh... Mon fil de mohair, j'ai pris de la Kilt Silk de Drops dans... Le coloris euh... Gris. Pardon. Euh... C'est un mélange du coup c'est... Je crois que c'est 70% de mohair, 30% de soie. Il me semble de mémoire que c'est ça. Euh... Et alors... On peut voir que c'est pas du tout le même gris. Euh... Celui-ci... Il est... Il est moins gris. Bah déjà il y a la soie qui est plus lumineuse du coup qui le rend un peu plus clair. Et il tend presque vers un... 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 Un parme un peu. Euh... Au départ j'avais peur. Je me suis dit mon dieu ça va me faire euh... Ça va me faire un truc bizarre. Et en fait... Mais ça c'est la magie du mohair hein. Je l'avais vu. Et en fait non. Ça me fait... Ça me fait quelque chose. Alors quand j'ai vraiment le nez dessus... On voit mais... Je veux dire personne... Personne sera comme ça sur mon gilet. Euh... Je sais même pas si moi je peux vous le montrer. Parce qu'avec mon éclairage euh... Pour fantastique euh... Mais non voilà. Euh... Pour ce qui est du patron du coup euh... J'étais persuadée que le point allait être compliqué. Parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était euh... Enfin pour moi sur le modèle qu'elle avait tricoté. J'avais l'impression que ça faisait un point un peu... Presque gaufré en fait. Enfin j'avais l'impression que ça faisait vraiment des bulles. Enfin des... Enfin des... Et en fait... C'est pas ça. C'est une alternance de côte et de jersey normal. Donc en fait c'est extrêmement simple à tricoter. Mais... Je trouve que ça donne un point qui est euh... Qui est vraiment euh... Qui est 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 original. Qui va très bien je trouve avec le mouer. Non de toute façon c'est un gilet que j'aime beaucoup. Euh... J'ai été un petit peu décontenancée au départ. Parce que du coup on monte... Le dos. On met un marqueur au milieu. On fait le dos jusqu'à la fin des emmanchures. Et là ils nous disent bon bah maintenant vous montez les mailles. Enfin vous récupérez les mailles. Euh... Sur la moitié du dos. Et vous faites le devant. J'étais là mais... Euh... Mais du coup euh... Je veux dire il y aura pas d'encolure. Enfin euh... Et en fait non. L'encolure elle se fait comme ça. J'ai regardé en fait ce que pendant un moment je me suis dit c'est peut-être moi qui suis bête. Peut-être que j'arrive pas à lire le patron. Peut-être qu'il y a un truc. Enfin il faut qu'il y ait un... C'était juste un peu... Un petit peu surprenant. Euh... Et donc ensuite on fait euh... Le devant. Et puis après on rejoint. Et puis on tricote. C'est quand même assez long à tricoter. Parce que je trouve que... Je tricote en 3,5. Mais comme on a un point... Euh... Un peu gaufré. Il se rétracte. Donc c'est vrai que ça avance pas extrêmement vite. Et euh... Pardon j'ai le nez qui me gratte. Je suis désolée. Peut-être que c'est le mohair je sais pas. Euh... Donc oui ça avance pas extrêmement vite. Et moi c'est la première fois que je tricote avec du mohair. Tricoter avec deux fils. C'est toujours un petit peu plus euh... C'est différent je trouve comme euh... Comme mouvement. Et euh... J'aime pas du tout ces pelotes comme ça. Parce qu'elles se déroulent mal je trouve. Mais comme je sais qu'il y a de la soie. Et que la soie a bobiner. J'ai toujours... Enfin j'ai souvent des problèmes. J'avais pas envie de me taper à bobiner. Euh... Tout ça. Et donc euh... Pour le reste du patron. En fait voilà on tricote jusqu'en bas. Je crois qu'il y a des côtes en bas. Après... On récupère les manches. On fait les manches. En fait c'est un pull. Enfin c'est un gilet pardon. Euh... Qui pour moi serait super pour des débutants en fait. Parce que... Y'a pas de... On a pas d'augmentation. De raglant. De machin. On a pas de rang raccourci. On a pas de euh... De... De vraies emmanchures à faire. Euh... Y'a pas de bordure à récupérer sur le bord. En fait on tricote tout le temps le même point. Et en fait le point fait que... Il se roulotte légèrement à l'intérieur. Du coup ça fait un... Un... Ça fait un beau euh... Une belle bordure en fait. Euh... Alors... C'est long. Mais pour moi... C'est tout à fait un gilet pour débutants en fait. Si on sait... Euh... Y'a même pas besoin de savoir tricoter en rond. Peut-être juste aussi pour les manches. Mais euh... Voilà. Si on sait faire point en droit, point en vert. On peut faire ce pull. Y'a pas d'augmentation. Y'a peut-être des... Je suis même pas sûre qu'il y ait des diminutions au niveau des arranges en fait. Y'a pas de... Pour moi techniquement il est pas compliqué. Le truc peut-être le plus embêtant c'est de relever les mailles. Parce que comme on est dans du double fil. Que le mohair... Avec les poils c'est pas toujours facile de bien voir les euh... Les mailles. Euh... Je pense que ce qui aurait pu être recommandé dans le patron. Et c'est vrai que je l'avais... Je sais plus qui j'avais regardé. Je crois que c'était Yann Gaze. Qui disait que... Elle aurait dû faire... Mais c'était y'a quelques temps déjà. Quand je voulais le faire mais j'avais pas la laine. Qui disait qu'elle aurait dû faire un montage provisoire au niveau du dos. Euh... Pour... Pour avoir un beau... Un beau rendu. Après peut-être que pour une question de solidité il va aller une fin de... Comme c'est une partie qui va beaucoup euh... Soutenir le poids. Peut-être qu'il valait mieux que ce soit fait sur un montage. Et ensuite récupérer pour que ça donne un petit peu de structure quand même. Euh... Donc voilà. Un montage provisoire ça aurait pu être bien. Mais euh... Honnêtement c'est pas compliqué de les récupérer. Moi je les ai récupérés avec un crochet. Du coup j'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Parce que je me retrouvais tout le temps à perdre un des deux fils. Quand je... Quand je voulais euh... Relever mes mailles. Euh... Donc voilà. En faisant tranquillement avec un crochet une bonne luminosité. C'est pas compliqué parce qu'on... En plus on relève dans le même sens. On relève un montage. Donc c'est pas... C'est vraiment pas... Moi j'ai pas trouvé ça compliqué. Euh... Je suis très pressée de l'avoir. Parce qu'il est extrêmement doux. C'est... Il porte bien son ombre. C'est de la folie. Euh... J'ai l'impression quand je le tricote qu'il est extrêmement poilu. Et en fait... A la cam... Et puis si à la caméra ça se voit quand même. Mais euh... J'ai pas l'impression qu'à la fin il sera si poilu que ça en fait. Je me pose surtout des questions sur euh... Comment ça va se passer s'il bouloche et que je le débouloche avec mon... Mon déboulocheur. Euh... Est-ce que ça va manger tous les poils ? Est-ce que voilà... Je me posais des questions par rapport à ça. Mais peut-être que le fait qu'il y ait des poils au-dessus ça va éviter que ça bouloche trop. Bah non. Je ne sais pas. Euh... Mais voilà. Je le fais en taille M de mémoire. Parce que mon échantillon était un peu petit mais je voulais pas augmenter de taille d'aiguille. Enfin mon échantillon ne correspondait pas. Je me plante toujours en tranches. Échantillon trop petit et trop grand. Bref. J'ai dû faire une taille un petit peu plus grande pour avoir l'échantillon. que je voulais pour ma taille à moi. Euh... Je regarde si je n'ai rien oublié. Tout est bon pour Live Club. On peut passer au projet suivant. Enfin mon projet suivant comme je l'avais annoncé, c'est la paire de chaussettes pour mon frère. Euh... Je tricote assez rarement des chaussettes pour hommes parce que ça prend quand même pas mal de temps. Je pense que c'est ma troisième paire en vrai. Ouais. Ma troisième paire de chaussettes pour hommes. Euh... J'aimerais bien en faire plus parce qu'en cadeau je trouve que c'est sympa mais c'est chiant à tricoter. Euh... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'essayer de faire des talons après coup pour les chaussettes hommes. Parce que ça n'allait jamais. Il faut toujours que je fasse un... Un talon renforcé. Enfin voilà, un talon en trois parties. Euh... Parce que... Parce que voilà, il y a besoin de ça en fait. Euh... Pour la laine, j'ai pris un reste que j'avais, ça c'est du noir que j'avais teint. J'avais tricoté dans ce noir un featherweight il y a quelques temps. Et je l'ai détricoté parce qu'il était trop petit. C'était ma... Ma quête du gilet en deux échevaux. Encore une fois pour aller avec le pull à deux échevaux. Euh... Euh... Et le featherweight s'était pas passé du tout. En même temps, j'avais pas fait d'échantillon. Donc, je l'ai bien mérité. Euh... Et ça, c'est sur une base à chaussettes mais c'est pas du mérino, c'est juste de la laine. Elle est un petit peu plus rustique et je me suis dit que ça tiendrait mieux dans le temps. Euh... Parce que connaissant mon frère, je pense qu'il les portera peut-être dans ses chaussures et pas uniquement en chaussettes d'intérieur. Donc, euh... Je préférais faire quelque chose d'un petit peu plus... Un petit peu plus résistant. Euh... Malheureusement, ma laine est un petit peu poulée. Euh... Là... Pas facile, hein. Le miroir, dis donc, j'ai beaucoup de mal. L'effet miroir. Euh... La laine est un petit peu poulée mais c'est sur le... Le dessous du pied. Au-dessus, je trouve que c'est quand même plutôt bien mélangé. Et en fait, le pulling s'est globalement arrêté à partir du moment où j'ai commencé. à faire des augmentations. Parce que c'est normal. J'ai augmenté le nombre de mailles. Donc, ça a cassé l'effet du pulling, en fait. Euh... Le patron de talons que j'utilise, c'est le patron... Ou... Le... Day of Socks. Euh... Je sais plus qui le... Je sais plus son... Je crois que c'est The Sweater Collective... Collection... Je sais plus. Euh... Je le trouve bien parce qu'il s'adapte à différentes... Euh... À différents nombres de mailles. Là, du coup, d'habitude, moi, je tricote mes mailles en 64. Là, je le tricote en 68. Mailles. Euh... Mon frère fait donc du 43. Euh... Donc, voilà. J'ai fait la pointe. J'ai fait le talon. Talon, j'ai fait un Eye of Partridge. Euh... Euh... Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Je trouve ça que ça fait quelque chose à faire. Parce que je déteste faire les talons comme ça. Euh... Parce que pour moi, en fait, de là à la fin du talon, il faut que je réfléchisse. Et je tricote pas des chaussettes pour réfléchir. Euh... Donc, voilà. Je suis contente d'avoir passé le talon. J'ai fait tout ça hier. Euh... Je suis contente d'avoir passé le talon. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la... Euh... Enfin, la tige. J'ai envie de les faire assez longues. Euh... Surtout qu'en plus, je vais faire le... Les côtes en haut en contrastant en noir. Donc, j'ai envie d'essayer d'utiliser un maximum de laine. Euh... Pour faire des chaussettes quand même assez longues. Euh... Ça me parait... Ça me parait sympa. Surtout pour hommes en plus. J'ai toujours un peu du mal à... Pour moi, je sais quand je dois m'arrêter mais... Pour hommes, j'ai toujours un petit peu de mal à visualiser. Euh... Et... Voilà. Ces chaussettes doivent être finies pour la mi... Un petit peu avant la mi-octobre. Euh... Oui. J'ai tout dit. Je suis un peu... Je suis un peu dans le pâté ce matin. J'ai un peu du mal à... Puis j'ai fait mes... J'ai fait mes notes hier. Et c'est vrai que David... Enfin, ça dépend. Des fois, je l'ai fait la veille. Des fois, je l'ai fait le matin même. C'est vrai que quand je l'ai fait le matin même, je me souviens un petit peu plus de ce que j'ai dit. Donc, euh... Je suis un petit peu moins l'année sur mes notes. Là, c'est un petit peu plus dur. C'est pas grave. Euh... Mon dernier cast-on que j'ai commencé il y a deux jours, je crois. Euh... C'est le Granito. Donc, c'est le Granito. Donc, qui est un pull cette fois-ci. Euh... Avec deux... Un système un peu de mailles glissées. Deux devant et deux dans le dos. Avec des poches. Il est un petit peu boxy. Euh... Enfin, il a un... Il a une forme très sympa. Euh... Oui. Voilà. Euh... Et la particularité de cette laine-là, en fait, c'est qu'elle gonfle énormément au lavage. C'est une... C'est un rotor à deux brins uniquement, ce qui est assez rare pour les fingering. Euh... Et elle... Elle gonfle au lavage. Alors, j'ai... Mince, j'ai plus l'échantillon là. Mais c'est vrai que... Je sais pas si on va bien le voir, mais... Si on le voit très très bien. C'est... Ça fait extrêmement ajoré là. Mais en fait, quand on bloque, la laine vraiment gonfle. Et euh... Et ça fait un très joli point. C'est une laine qui est très sèche à tricoter. Moi, je la trouve pas extrêmement agréable à tricoter parce qu'elle est très sèche. Et que euh... J'ai vraiment l'impression de... De tricoter la laine avec des aiguilles trop grosses, en fait. Euh... Je pense que c'est une habitude à prendre. Et euh... Et je sais qu'elle se... Qu'elle s'adoucit au lavage. Et je sais également... Euh... Depuis que j'ai tricoté mon Técumcé dans le... La laine Amélia qui était également une laine rustique. Je sais qu'au final, je les supporte. Donc en fait, euh... Pas extrêmement agréable pour le moment. Mais euh... Je sais que ça ira. Euh... La couleur. Est-ce qu'on peut parler de la couleur pour 5 minutes ? Euh... J'avais dit que je voulais... Commencer à tricoter... Enfin que je voulais en fait... Tricoter plus dans ces tons bordeaux comme ça. Parce que j'ai un... Un gilet du commerce. Que je... Que je porte énormément. Mais qui là commence à être un petit peu dégueulasse. Et c'est quand même bête pour une... Une tricoteuse de porter un gilet 100% acrylique H&M dégueulasse qui bouloche. Euh... Je vais vous chercher pour qu'on compare. Je le vois pas là. Euh... Il s'agit donc de... Ce gilet. Alors il est... Là il fait très très rouge à la caméra mais il est beaucoup plus bordeaux en vrai. Enfin il est plus son on va dire. C'est un gilet tout con. On s'en fiche en vrai du modèle. Tout ce que je voulais montrer. C'est que au niveau de la couleur. Et bah on est pas mal du tout. Parce qu'en fait dans le Jasper ce qu'on voit pas trop... Il a en fait... Il a dedans des teintes un petit peu plus... Un petit peu plus jaune. Un peu plus marron. Enfin il a... Il y a du relief dans la couleur. Et en fait il y avait un petit peu ça dans ce gilet là. Parce que la base était bordeaux. Mais en fait les bouloches sont bleues. Donc euh... Il devait y avoir euh... Différentes couleurs de fibres. Euh... Et donc je suis contente d'avoir trouvé euh... Une couleur comme ça. Euh... J'aime... J'aime beaucoup ces couleurs là. Et je m'étais rien tricoté dans ces teintes là pour un moment. Donc je suis très contente. Le patron maintenant. Alors je l'ai commencé il y a pas longtemps du tout. Je l'ai commencé il y a deux jours c'est ce que je disais. Euh... Parce qu'en fait dans ma tête je voulais quelque chose en rond. Parce que j'en avais un petit peu marre de faire de l'alertroi. Et je commençais à avoir mal aux mains à force de faire des mailles en verre. Enfin de faire du jersey en verre. Et donc je pensais qu'on allait rapidement euh... Jouant... Enfin euh... Commençait à tricoter en rond. Et en fait j'ai pas lu le patron en entier. Donc je me suis pas rendu compte. Parce que non il fallait... Travailler le dos en... Enfin le dos jusqu'aux avanchures en entier. Le devant euh... Euh... A plat. Donc euh... C'est pour ça que j'avance pas énormément dessus. Parce que pour le moment... Bah bah il faut encore réfléchir. Là ça va parce que j'ai pas scélérant raccourci. Euh... On a... Là... C'est pas facile. Mais on a les... Les mailles glissées là. Qui font ce petit relief. C'est très discret hein. C'est beaucoup moins visible que dans le Weekender. Où là en plus c'était en creux. Parce que du coup c'était le jersey en verre. Et on glissait une maille à l'en... Je sais plus comment on glissait la maille. Mais en vrai ça faisait un creux en fait. Et ça se voyait beaucoup plus. Que là je trouve que c'est vraiment un détail qui est très très euh... Qui est très discret mais très joli. Euh... Alors... Pour le moment... Je fais... Aveuglément confiance au patron. Parce que je comprends pas trop. Pour le moment c'est un petit peu... C'est pas ça hein. Euh... Parce que du coup on a genre... On a commencé par... Monter ça. On a tricoté un petit peu. On a monté encore d'autres mailles. On a tricoté un petit peu. On le met en attente. On recommence la même chose de l'autre côté. Euh... Puis c'est un montage de mailles que j'aime. Enfin qui est demandé et qui fait sens hein. Mais euh... Enfin qui est logique. Mais que j'aime pas trop. Euh... Et après on monte encore des mailles entre les deux. De mon rejoint tout. Euh... Euh... Pour le moment c'est un petit peu laborieux en fait. Moi qui voulais un truc zéro cerveau. Là en fait c'est pas zéro cerveau. Donc tant que j'aurais pas atteint euh... Euh... Mais pour le moment j'ai dit. Puisqu'en fait les rangs raccourcis. Ils remontent la partie qui devrait être dans le cou. Et non pas la partie qui devrait être au niveau des épaules. Pour moi pour le moment c'est pas logique du tout. Et le bord est pas très joué non plus. Et je me dis euh... Donc ça veut dire qu'il va falloir faire une bordure au niveau de l'encolure. Et j'aime pas ça parce que ça veut dire que quand on a fini il faut relever les mailles. Euh... Et qu'en vrai si on relève mal les mailles au niveau de l'encolure. Ça peut complètement euh... Détruire un projet je trouve. Parce que c'est quand même ce qu'on voit le plus. Et puis euh... Si ça tire un peu... Voilà. Donc pour le moment c'est pas le grand amour avec le granito. Euh... Mais euh... Je suis sûre que ça va finir. Euh... Voilà. Pour le moment j'avais juste envie de tricoter en rond. Donc c'est vrai que pour le moment je tricote un petit peu plus sur les chaussettes. Et c'est tant mieux parce que c'est un projet qui est un petit peu plus dur. Euh... Ben voilà pour mon tricot de la semaine. Je... Je trouve que c'est pas énorme. Mais en même temps la dernière fois je sais plus où j'en étais dans le milieu. Mais euh... En fait je crois que je l'ai tricoté en 6 jours ou un truc dans le genre. Donc au final si. Ça va j'ai été... J'ai été productive. Euh... Je me rends euh... Je me rends pas très bien compte. Je pense qu'à chaque fois on aimerait euh... En fait j'ai eu une période où là j'ai fini beaucoup de pulls d'un coup. Parce qu'en fait je l'ai tricoté depuis un moment. Et du coup euh... Je sais pas pourquoi mais là dans ma tête euh... Je me dis ah bah tiens. Je vais euh... Je vais euh... Je vais monter un pull et il sera fini la semaine prochaine. Bah ça marche pour certains pulls. Mais pas pour d'autres. Pas pour le Like a Cloud qui est un gilet long. Avec euh... Des points texturés. Bon voilà. Mais euh... Mais c'est pas grave. Il faut juste que je m'habitue. Pour ma recommandation de podcast de la semaine euh... C'est un deuxième podcast en français. Il s'agit de euh... By Night Création de Nathalie. Euh... Qui est une euh... Une teinturière végétale. Euh... Enfin végétale. Je crois qu'elle dit plutôt naturelle. Parce qu'elle utilise également de la cochnie qui est un insecte. Donc c'est pas grave. Euh... Je sais pas pourquoi. En fait je pense que ça vient d'elle. Dès que je la... Dès que je l'écoute parler en fait. Dès que je l'entends parler. Dès qu'elle se met à... Je trouve qu'elle dégage tellement de bonne humeur. Tellement de... De bienveillance. Et de... Voilà. Quelque chose de très positif. Euh... Elle me met le sourire quand... Quand je la regarde. Euh... Je l'ai regardée hier. Parce qu'elle a... Elle a sorti un nouveau podcast hier. Et euh... Elle euh... Je sais pas. Elle... J'aime bien regarder ce qu'elle fait. Enfin j'aime beaucoup même regarder ce qu'elle fait. Euh... Son travail au niveau de la teinture est dingue. Enfin... Je suis toujours émerveillée. Et je suis d'autant plus émerveillée que... Elle l'est encore. De... De ce qu'elle teint en fait. Ça se comprend ce que j'ai dit. Elle-même étant émerveillée à chaque fois. Elle dit ben voilà j'ai eu un résultat qui est comme ça. Ça change. C'est jamais la même chose. C'est super. Moi je trouve ça... Enfin... A regarder du coup je trouve ça génial. Euh... Donc j'aimerais bien un jour me payer une quantité pull. Parce que... Parce que... Parce que j'admire beaucoup son travail. Euh... Et euh... Et son podcast mérite d'être vu. Voilà pour moi cette semaine. Euh... Au niveau de mes objectifs pour le podcast prochain. Euh... Bah c'est vrai que j'aimerais bien avancer bien dans les chaussettes pendant que je suis bien partie. Parce que ce qu'il me reste là c'est juste la tige. Donc ça va aller vite. Et ensuite la deuxième. Ça va toujours un peu plus vite. Euh... Et puis euh... Et puis euh... Peut-être euh... Développer plus de sentiments pour mon granito. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne semaine. Et puis je vous dis euh... A la prochaine fois.